Bonjour à tous ! Alors, je me lance dans une nouvelle tentative, une nouvelle vidéo, une vidéo qui sera aujourd'hui peut-être un peu plus longue que les précédentes, puisque je voudrais faire ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, à savoir présenter un peu mieux que jusque-là, ce livre, ce livre dont peut-être vous êtes certains d'avoir déjà entendu parler, peut-être que vous en avez d'ailleurs parfaitement marre d'en entendre parler, et je vous prie de bien vouloir m'excuser si c'est le cas, dans ce cas-là, éteignez immédiatement cette vidéo. Alors, le but, c'était simplement de vous présenter un petit peu mieux cet ouvrage, qui est sorti aux éditions Lettmotiv il y a deux mois, et qui revient sur les cinq films que Stéphane Brisé a réalisés avec Vincent Lindeau. Les cinq films, je les rappelle, Mademoiselle Chambon, Quelques heures de printemps, La loi du marché, Anguère et tout récemment Un autre monde. L'objet de ce livre, de 240 pages, quelque chose comme ça, avec pas mal d'images quand même, ça peut aider parfois quand on n'a pas vu les films, même si je conseille évidemment de voir les films, probablement avant de lire le livre, à moins que lire le livre donne envie de voir les films, c'est possible aussi. Ce livre veut essayer de traiter des différents éléments, des différents thèmes qui reviennent dans tous ces films, que ce soit évidemment la question du travail, que ce soit la question des relations en famille, de la manière de se parler les uns avec les autres, et notamment dans le contexte du travail. Il y a pas mal de pages qui sont consacrées à ça, à cette langue un peu professionnelle qui déshumanise beaucoup les relations. Et puis il y a également tout un, je tombe là-dessus par hasard, des chapitres un peu plus techniques peut-être, mais j'ose espérer tout à fait lisibles, qui traitent davantage de l'esthétique de Stéphane Brisé, de l'esthétique de ses films justement en lien avec les sujets, c'est-à-dire une esthétique qui change au gré des films. Vous retrouverez également tout un tas de petites considérations personnelles, car on ne se refait pas, il n'y a pas que de la théorie là-dedans, il y a aussi beaucoup de sentiments. Donc c'est pour ça que c'est encore un livre écrit à la première personne du singulier, et j'en suis désolé si ça choque certains journalistes ou certaines personnes. Voilà, il y a évidemment un paquet de références en note en bas de page, que vous êtes libre de lire ou pas, de même que vous êtes libre de lire ce livre ou non, bien entendu, cette vidéo s'adressant plutôt aux gens que ça pourrait intéresser, ou qui seraient tombés sur cette vidéo par hasard. Voilà, alors je rappelle, les plans de bataille, je le rappelle parce que je ne l'ai pas dit encore, c'est le titre du livre, même s'il est écrit en plus petit que le nom des deux personnes dont je parle massivement dans cet ouvrage. Vous trouverez ici, mais c'est très peu lisible, mais n'importe où sur internet, je pense, la quatrième de couverture, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Le livre est au prix tout de même de 26 euros, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'images en couleur à l'intérieur, c'est ce qui fait que le prix d'un livre augmente. Ce n'est pas juste pour nous faire plaisir, bien entendu. Et vous pourrez trouver ce livre, alors, dans l'absolu, n'importe où, en pratique, probablement un peu moins, c'est-à-dire qu'il faudra aller chez votre libraire et le commander, parce qu'il ne l'aura probablement pas en stock. En revanche, vous pouvez évidemment vous procurer sur le site des éditions Let's Motif, comme tous les autres livres d'ailleurs de l'édition, et je tiens à en faire un petit point, puisque, pas plus loin qu'ici, il y a beaucoup de livres de chez Let's Motif, et il y en a encore plus, évidemment, chez l'éditeur. Donc, si ça, ça ne vous intéresse pas, il y a fort à parier, si vous aimez le cinéma, que d'autres livres vous intéresseront sur ce site très bien fourni. Et puis, évidemment, comme d'habitude, la commande en ligne est tout à fait possible sur les plateformes habituelles, qui sont souvent très méchantes, il est vrai, mais qui ont la vertu de vous proposer ce livre en commande, contrairement à beaucoup d'autres endroits. Voilà. Je pourrais vous en dire plus. Si vous avez des questions, nous sommes sur Internet, donc je ne sais pas. Laissez un commentaire, par exemple, ou écrivez-moi sur Instagram, ou que sais-je, et je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, eh bien, bonne fin de semaine, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et puis bonne lecture, puisque j'imagine que vous avez tous plein de choses à lire. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada